Le 21e siècle va être le siècle de la fin de l'emploi. Et donc le problème n'est pas de savoir comment on va résorber le chômage. S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de chômage. Le problème n'est plus le chômage. Le problème est le développement du savoir et des capacités dans une société où il n'y a plus besoin d'emploi. C'est ce que dit Bill Gates. Enfin, ce n'est pas du tout ce qu'il dit, mais c'est ça l'enjeu de ce dont il parle. Il parle de software. C'est son mot à lui, le software. Il essaie de sauver encore ce qui peut l'être de Microsoft, qui a été l'entreprise du software, qui a été concurrencée maintenant par le network, comme on dit, le dataware, etc. Peu importe. Mais il dit, avec l'automation, on dit en français l'automatisation plutôt, numérique, disons software automation, c'est l'automatisation numérique, l'emploi, c'est fini. Et je crois qu'il a raison. Ça fait déjà un bon moment que je le crois. Et je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Il y a eu 2008, la crise de 2008, qui n'est pas du tout terminée. Et comme disait Alain Rennais, pensons à lui, voilà, quelqu'un d'important, très 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 important du XXe siècle, et du XXIe siècle, parce qu'il a continué au XXIe siècle à inventer, vous n'avez encore rien vu. Voilà. La crise de 2008, vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu parce que, qu'est-ce que c'était que la crise de 2008 ? C'était l'insolvabilisation généralisée par le fait d'un développement d'un modèle taylorien qui est apparu au début du XXe siècle, qui a produit une société consumériste, qui est arrivée à ses limites. Je ne vais pas développer ce point-là. Nous l'avons fait très souvent à Arseneus Réus, y compris d'ailleurs ici même, pas dans cette salle, mais au théâtre du rond-point, puisque nous avions été accueillis au mois de juin dernier par le rond-point pour parler de cela. Ce modèle consumériste, qui était le modèle de la société fondée sur l'emploi et non pas sur le travail, car le travail, ça n'est pas l'emploi. Moi, je travaille beaucoup. La plupart du temps, quand je travaille vraiment, c'est là où je ne suis pas employé. Parce que quand je suis employé, on m'empêche de travailler. L'emploi, on vous empêche de travailler. On vous fait faire des choses, toutes sortes de choses qui sont parfois des choses utiles, parfois des vraisanneries. Mais en tout cas, on ne vous laisse pas travailler. Travailler, ça veut dire s'individuer, se développer, faire des choses originales. C'est ça, le travail. Et je crois, moi, que le XXIe siècle sera le siècle du développement du travail, ou ne sera pas, si je puis dire. Ou finira très très mal, ne se finira même pas. En tout cas, pas du tout dans un contexte vivable. Il y a tout un monde industriel nouveau qui est en train de se mettre en place, qui est basé sur l'automatisation intégrale et généralisée. Où il n'y a plus besoin d'employés. Il y en aura toujours un petit peu besoin. Parfois, il faut donner un petit coup de balai dans le coin où le robot n'arrive pas à arriver. Mais ce sera totalement marginal. Je pense qu'à l'avenir, dans un avenir assez proche, les 20 années dont parle Bill Gates, les intermittents du spectacle, en nombre, seront devenus majoritaires. Et le nombre actuel d'intermittents du spectacle sera les employés. Ce seront devenus des gens à la marge. Je me trompe peut-être. Il faut faire très attention quand on dit que la prospective, ce n'est pas de la futurologie, ce n'est pas Madame Soleil. Donc je me trompe peut-être gravement. Mais les tendances sont indubitablement là. Bill Gates le disait hier aux Etats-Unis. Michel Voll, dont c'est un bouquin qui vient de sortir. Et Marc Giger, professeur Ocknam, que j'ai invité récemment, disent la même chose. Ils n'ont pas les mêmes analyses que moi, pas exactement. Entre eux, ils ne sont pas d'accord. Ils sont beaucoup moins alarmants ou alarmistes que Bill Gates et que moi, d'ailleurs. Mais enfin, moi, je dis que ce n'est pas une mauvaise nouvelle, forcément, ce que je suis en train de parler là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire de cette nouvelle. Le problème, ce n'est pas d'aller au MEDEF avec la CGT du spectacle ou je ne sais qui ou la coordination des intermittents ou Michel Piccoli ou je ne sais pas qui, Madame Tasca en disant, nous voulons défendre les intermittents. Non, ce n'est pas ça qu'il faut faire. Il faut se servir du statut des intermittents pour attaquer un sujet. Il ne faut pas être défensif, il faut être offensif. Il faut dire, mais c'est l'avenir, les intermittents. Ce n'est pas du tout le passé, ce n'est pas du tout quelque chose qu'il faut supprimer. C'est ce qui va résoudre demain les immenses problèmes provoqués par le fait que quand il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de salaire, quand il n'y a plus de pouvoir d'achat, quand il n'y a plus de pouvoir d'achat, il n'y a plus d'économie. A moins qu'il faille changer pour passer de ce qu'on appelle depuis Keynes le pouvoir d'achat, pour ce que j'appelle moi le savoir d'achat, c'est-à-dire une capacité à décider sur ce qu'il est bon d'acheter, sur ce qu'il est bon de développer dans l'économie en produisant ce que Amartya Sen, j'essaye moi de faire une synthèse d'Amartya Sen, Karl Marx, j'accorde beaucoup plus d'importance à Karl Marx qu'à Amartya Sen, mais néanmoins je pense qu'Amartya Sen est un penseur important qui fait relire la pensée marxienne sous un angle tout à fait différent à travers la question de ce qu'il appelle les capacités, la capacitation. Lorsqu'on dit il faut donner aux intermittents du spectacle un statut qui leur permet de développer leur capacité, c'est-à-dire leur capacité d'aller jouer au théâtre, d'aller filmer avec Alain Rennais, d'enregistrer Stiegler en train de parler, de travailler dans un théâtre, etc. Développer leur savoir artistique, ça c'est typiquement ce qu'Amartya Sen appelle de la capacitation. Et ce qu'Amartya Sen dit c'est qu'il faut changer les indicateurs économiques au bénéfice d'un développement de la capacitation, mais il le dit sur un registre qui est à mon avis très insuffisant. Parce qu'il faut inscrire ça dans une nouvelle politique industrielle qui est la politique de l'automatisation. Maintenant avec le nouveau stade de l'automatisation, la question c'est qu'est-ce qu'on redistribue ? S'il n'y a plus d'emploi, il n'y a plus de salaire. S'il n'y a plus de salaire, il n'y a plus de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on redistribue ? Et comment est-ce qu'on le redistribue ? Eh bien je crois qu'il faut redistribuer quelque chose qui est du savoir. Ici je suis proche de ce collègue de l'université de Compiègne, Yann Moulier-Boutan, économiste, qui parle de pollinisation, d'économie pollaine. Alors je ne suis pas toujours vraiment d'accord avec ce qu'il dit, y compris dans ce livre-là, mais là il y a un truc sur lequel je suis absolument d'accord, c'est que la valeur, puisqu'en économie ce qui compte c'est la valeur, vous êtes d'accord avec moi, la valeur aujourd'hui elle est produite par ce qu'on appelle les externalités positives, dans une économie de contribution qui existe déjà d'ailleurs. L'économie de Google c'est une économie de contribution. Je ne suis pas en train de vous dire que l'économie de contribution c'est forcément bon. Je pense que l'économie de contribution peut être horrible. Contribuer au développement de Facebook à travers ses phéromones numériques pour se crétiniser c'est horrible. Mais c'est une économie de contribution. Alors qu'il y a une économie de contribution qui est à la fois de contribution et de consumérisme. C'est une espèce d'hybride, un monstre si vous voulez. Mais c'est une économie de contribution quand même. L'économie de contribution commence par développer l'hyper-consumérisme. Il faut que nous soyons capables de transformer cette économie de contribution hyper-consumériste et toxique, cette pharmacologie de la contribution, en une contribution positive. Cette contribution positive c'est l'économie de pollen. Et cette économie de pollen, elle renonce une bonne fois pour toutes à produire du salaire et du pouvoir d'achat. Et elle passe à autre chose qui est le développement des capabilités. Des capabilités c'est-à-dire des capacités de pollinisation. Qu'est-ce que je veux vous dire en disant cela ? Lorsque Socrate dit au 5e siècle avant Jésus-Christ, la pensée c'est du dialogue, et dialoguer c'est féconder, c'est féconder et accoucher celui avec qui on parle, il est déjà dans une question de la pollinisation, de la fécondation, une fécondation que j'appelle noétique. Et moi je soutiens qu'il faut, du stade où nous sommes aujourd'hui des fourmis numériques, il faut passer au stade des abeilles noétiques. Des abeilles qui viennent féconder les végétaux, mais là il ne s'agit pas simplement de féconder les végétaux, il s'agit de féconder l'esprit à travers des technologies qui sont actuellement très mal utilisées. On utilise l'automatisation finalement pour nous automatiser dans nos comportements de plus en plus, pour nous amener à nous conduire d'une manière qui nous fait tous souffrir, nous sentons tous que nous sommes addicts à ces trucs-là, et nous le sommes tous, nous sentons tous qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, et nous ne savons pas faire ce que permet de faire Wikipédia, et le porter à un niveau beaucoup plus important. Pourquoi est-ce que je vous parle tout à coup de Wikipédia ? Parce que Wikipédia c'est une des seules vraies activités de contribution qui existent au monde. Véritablement, ça c'est un modèle contributif, tout à fait perfectible. Je travaille avec des gens de Wikimédia en essayant de contribuer à la perfectibilité de Wikipédia, on n'en parlera pas aujourd'hui, on n'aura pas le temps, mais tout en étant perfectible, Wikipédia est une formidable machine qui fonctionne sur la base de 800 000 contributeurs réguliers et qui entretiennent des notices qui sont extrêmement bien faites. Et ces contributeurs qui sont 800 000 réguliers, quelques dizaines de millions irréguliers, quelques centaines de millions très occasionnels, je suis entre les deux, moi, eh bien ils sont assistés par des bots. Qu'est-ce que c'est qu'un bot ? C'est un robot qui aide les contributeurs à contribuer. S'il n'y avait pas ces robots logiques sur Wikipédia, ça ne marcherait pas à Wikipédia. Il y a toutes sortes d'automatismes qui ont été développés pour que Wikipédia fonctionne. Et Wikipédia, quel est le but de Wikipédia ? C'est d'utiliser ces automatismes pour permettre à ceux qui vont consulter Wikipédia de se désautomatiser, c'est-à-dire de se cultiver, de prendre des décisions nouvelles, de ne pas faire comme d'habitude, de se dire, ah ben je pensais ça, maintenant je pense autrement. Et ça, c'est fantastique. Ça, ce sont les possibilités de l'automatisation numérique telles qu'elles promettent de développer une nouvelle intelligence collective. J'y travaille beaucoup, moi, notamment à l'Institut de Recherche et Innovation. Nous avons créé un séminaire sur ce que nous appelons la catégorisation contributive. C'est un séminaire qui se mène avec des gens d'un petit peu partout dans le monde. Et nous pensons qu'il faut repenser le web, qu'il faut développer un nouveau web qui permette quoi ? Qui permette le développement des savoirs très largement distribués. Nous travaillons à ces questions avec un groupe dont on a publié les premiers travaux dans ce livre-là. Vous nous trouverez chez FIP édition. Et nous sommes passés maintenant à des stades beaucoup plus importants pour essayer d'affronter Business Insider. C'est l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure qui a interviewé Bill Gates. Elle a aussi diffusé ces images qui ont été présentées par Marc Giget dans les entretiens du monde industriel. Vous les trouverez sur le site de l'IRI si cela vous intéresse. Là, vous aurez des choses très documentées sur l'automatisation, la robotisation et les problèmes que cela pose. Quoi qu'il en soit, nous, nous sommes en train à l'IRI d'essayer de développer des instruments nouveaux qui par exemple permettent, ça c'est un cours que je donne en ligne, Pharmacone, qui permettent aux gens qui suivent ce cours d'annoter ce cours collectivement, de partager leurs annotations, de polémiquer et finalement de produire une éditorialisation de ces travaux contributives. Si je vous montre ces choses, outre le fait de faire un peu de publicité pour les travaux de l'IRI, ça ne fait jamais de mal. Et c'est parce que ça, c'est la condition du développement d'une société contributive inventant le travail pour tous, sans emploi, et fondé sur ce que je n'appellerais pas un revenu minimum d'existence, mais un revenu contributif qui est à peu près conçu sur le modèle des intermittents du spectacle. Et qui pose en principe que la valeur est aujourd'hui produite essentiellement par vous et moi. Qu'est-ce qu'on montrait en réalité, Colin et Colin, Nicolas et, je ne me souviens plus du prénom de l'autre, Pierre, Colin, qui sont deux inspecteurs des finances, qui ont fait un rapport au ministre des Finances et de l'Économie, M. Moscovici, rapport qui a montré que, de plus en plus, la valeur est produite par les consommateurs. Et que cette valeur, elle est produite par ce qu'ils appellent un travail gratuit. Et que ce travail, de plus en plus, c'est du vrai travail. C'est-à-dire que les gens font beaucoup de choses. Par exemple, les gens qui contribuent sur Wikipédia, ils contribuent tout simplement pour le plaisir de faire des choses bien. C'est ça qu'on appelle le travail. Quand Picasso travaille, c'est pour faire quelque chose qu'il estime bien. Quand aussi un jardinier travaille, c'est pas simplement pour manger ses petits pois, c'est pour faire quelque chose de bien avec du végétal, etc. Les hommes et les femmes aiment faire des choses bien. Jusqu'à maintenant, ils ne pouvaient pas faire des choses bien. La plupart d'entre eux, il y en avait qui faisaient des choses bien. On les appelait les aristocrates. Je parle des grecs. Et ils disaient, tout le monde ne peut pas être aristocrate. Il faut des esclaves. Ah oui, il fallait des esclaves pour qu'il y ait des aristocrates. Quand Aristote disait, si on travaille au sens d'un esclave, on ne peut pas penser, ça ne voulait pas dire travailler, ça voulait dire être employé et ne pas pouvoir travailler parce qu'on est employé. Moi, je travaille tous les matins. J'essaie de ne pas sortir de chez moi avant 11h du matin parce que j'ai besoin de faire mon travail pour pouvoir ensuite bien travailler dans mes activités diverses et variées. C'est mon travail. Je l'appelle mon travail. Ce n'est pas rémunéré. Ça n'a pas d'enjeu économique monétisable. Mais en revanche, je pense que c'est ça qui produit, si je produis un peu de valeur dans la société, c'est là qu'elle se produit fondamentalement. Eh bien, je pense que tout le monde a le droit à cela. Je pense qu'il est tout à fait possible de transformer les budgets d'aides sociales et les budgets de lutte contre le chômage en budgets d'investissement social et de création de travail, d'un travail social non monétisé. On ne monétise pas la pollinisation par les abeilles. Exploitons les robots intelligemment. Et pour que ceux qui vont se servir intelligemment des robots puissent désautomatiser les robots et faire qu'ils n'arrivent plus ce qui est arrivé à la Greenspan. C'est-à-dire ne pas comprendre ce qui se passe dans les robots. Si vous voulez que les big data ne produisent pas ce qui s'est produit avec la Greenspan, il faut que la société toute entière se mette en fait à se noétiser avec ces robots, c'est-à-dire à être capable de se désautomatiser. Je pense que, je vais vraiment m'arrêter, qu'il est possible aujourd'hui, tout à fait possible, j'en ai parlé d'ailleurs avec un élu il y a deux ou trois ans, il est tout à fait possible de construire des économies contributives territorialisées. Je pense qu'elles doivent être territorialisées. parce que je pense qu'elles doivent conduire à des projets contributifs qui doivent être d'abord territoriaux, avec des budgets, ce qu'on appellera des budgets contributifs, comme on parle de budgets participatifs aujourd'hui, et qui soient de l'investissement délibéré, discuté, voulu, produisant de la valeur économique, mais d'une manière qui est fondée sur la déprolétarisation. Car finalement, tout ce dont je vous ai parlé, c'est la croissance de la prolétarisation, Greenspan prolétarisé, le scientifique d'après Chris Anderson prolétarisé, François Hollande prolétarisé, etc. Et maintenant, on peut entrer dans le moment de la déprolétarisation, c'est-à-dire la mise de cette technologie au service de la reconstruction de savoirs.